Quelle aurait été l'issue de la guerre d'indépendance si les Ottomans n'avaient pas suivi la voie de la répression dure ? C'est-à-dire comment les choses auraient-elles évolué si le patriarche Grégoire V n'avait pas été pendu, si le fanariote n'avait pas été exécuté, si le massacre de Chius, la destruction de Psara, la sortie de Missolonghi avec leurs dizaines de milliers de morts n'avaient pas eu lieu. Autrement dit, si les réponses avaient été courtes, multiples et à toute petite échelle. Bien sûr, un drame est toujours complexe et multifactoriel, mais dans le cas grec, c'est probablement le spectacle créé par les armées du sultan qui a été un des facteurs les plus décisifs. Spectaculaire par leur ampleur, les horaires infligées aux Grecs ont frappé en plein cœur l'Europe romantique. La médiatisation des faits survenus dans des contrées lointaines ont mobilisé d'abord les philelènes, qui étaient des acteurs de la société civile, des activistes de l'humanitaire, on dirait aujourd'hui. Elle a ensuite atteint massivement les opinions publiques, grâce notamment aux représentations collectives cristallisées, entre autres, par les tableaux de la Croix ou les poèmes de Victor Hugo. Pour une part, ce sont donc les récits de ces Européens proches au combat qui ont fixé le contour de l'histoire, tel qu'elle est encore enseignée dans les manuels scolaires. Le nationalisme grec appartient à cette catégorie de nationalisme victimaire, dont l'épanouissement passe par le sacrifice. Mais pour que la posture soit vraiment efficace, il faut aussi que ceux qui répriment, comme ceux qui perçoivent et racontent, entrent également en action. Merci. 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 Merci.